Hello tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Petite vidéo tranquille ce soir, question de vous dire que je suis là, parce qu'apparemment c'est que des bonnes nouvelles. Mola et Baby Philippe sont en train de concocter un monstrueux son. On va en parler, il y a une nouvelle aussi qui vient de tomber, apparemment l'ex-président Laurent Gbagbo serait libre comme le vent désormais. C'est dans ce que nous dit le site de la CPI, la Cour pénale internationale. Et aussi un petit avis, un petit mot sur ce drame là qui s'est passé aux Etats-Unis avec notre regretté, George Floyd. Franchement, c'est une vidéo je dirais un peu bizarre parce qu'il y a deux bonnes informations et puis un avis je dirais quand même triste. On se prend juste un peu le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche-moi un peu ce que je veux pas t'acheter. Bonjour. Voilà, on va d'abord parler de quoi ? On va parler rapidement de la libération du président Gbagbo et de son ministre Charles Blegoudé. On va en parler rapidement et brièvement parce que ça reste quand même une victoire. Une victoire, c'est une victoire et puis c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour ma part, pour la stabilité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est temps que nous nous unissons réellement, nous nous réconcilions vraiment pour faire vraiment avancer notre Etat. Cependant, beaucoup font de l'amalgame actuellement. C'est vrai que le président Gbagbo et l'ex-ministre Charles Blegoudé sont libres de tout mouvement. C'est indiscutable, mais c'est toujours sous des conditions. Voilà, c'est toujours sous des conditions. C'est vrai que maintenant, il peut venir tranquillement au Côte d'Ivoire, on serait vraiment très content de les voir et tout. Mais ça reste toujours sous des conditions. Voilà. Par exemple, se présenter chaque semaine aux assistants judiciaires de l'API, c'est-à-dire chez le greffe, remettre toutes leurs pièces d'identité, en particulier aussi leur passeport au greffe, et ne pas sortir du territoire dans lequel ils seront libérés de tout mouvement, comme l'a bien mentionné sur le site de l'ACPI. Et aussi, respecter les conditions raisonnables imposées par l'État d'accueil, c'est-à-dire l'État qui va les recevoir. Sinon, effectivement, ils sont libres de tout mouvement. Mais ça reste toujours sous des conditions. Ce qui est bien malheureux, mais ça demeure quand même une victoire. Et je pense que le peuple ivoirien est très content de cette nouvelle-là. Et comme on dit, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. J'espère que cette nouvelle décision venant de la part de la Coupe pénale internationale va essayer d'améliorer un peu la stabilité sociale et économique de notre pays. Parce que franchement, vous savez très bien qu'on essaie d'avancer, mais il y a encore des bléchis et on a besoin d'une réconciliation vraie. Voilà. Vous savez que moi, je ne suis pas politologue, je ne suis pas politicien, je ne m'intéresse pas à la politique. Mais comme c'est une bonne nouvelle, je venais juste vous la partager et faire ces éclaircissements. Et laisse aussi ces précisions. Voilà. Et puis, en tout cas, si tu es content de cette bonne nouvelle, si tu es content de cette bonne nouvelle pour la stabilité de notre pays, tu peux prendre une bien depuis ta position. Voilà. C'est irritant qui offre. Donc, comme je l'ai dit quand même, ne créez pas trop victoire. Parce que ça reste sous des conditions. Voilà. Ça reste toujours conditionné. Parlons maintenant de la bombe Baby Philippe Moula. Parlons maintenant de cette bombe-là. Voilà. Vous allez la déguster tout à l'heure. Bon, concernant le Moula et Baby Philippe, je ne veux pas trop pâler. Je ne veux pas trop pâler. Mais n'oubliez pas, je vous le dis toujours, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de Nojo. C'est mon attice. Il est hyper, hyper talentueux. Vous n'allez pas le regretter, il faut le suivre dès maintenant. Voilà. Pour vous vanter de l'avoir poussé au sommet. Un jour. Voilà. C'est très important de le dire. Comme je vous le disais tout à l'heure, concernant Moula et Baby Philippe, concernant le YouTube qui est en train de venir là, franchement, je sais que c'est quelque chose de lourd. Apparemment, c'est un morceau qui figura sur l'album de Baby Philippe. Donc, je vais vous laisser juste écouter de quoi je parle. Je sais que certains d'entre vous ont déjà vu la vidéo. En tout cas, pour ce petit aperçu qu'ils nous ont donné là, je suis convaincu même, je dirais, que ce sera une bombe. Ce sera un hit. Parce que vous connaissez Baby Philippe, on l'aime ou on ne l'aime pas. Il connaît son travail. C'est un super, super grand arrangeur. Un super, super grand arrangeur. Donc, je vous laisse déguster un peu. Et puis après, on continue la vidéo. C'est très important de te faire remarquer par le travail, par les discussions, beaucoup, beaucoup. On écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Noir » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada